bonjour chose promis chose due comme je vous en ai parlé lors de ma petite vidéo sur la découverte du colis de chez globeland je voulais vous préparer ce tutoriel pour réaliser des boîtes je vais vous montrer donc ce sont des boîtes avec ces dies pour ranger vos embellissements dedans et puis pour les offrir pourquoi pas ça fait de beaux emballages pour noël pour les fêtes pour vos marchés de noël donc moi je vais réaliser des embellissements qui seront dans une box que vous trouverez plus tard à partir de début octobre sur ma boutique ils vous permettront également de réaliser un junk journal avec ces embellissements vous en aurez d'autres dedans comme ceci de la dentelle ancienne des petites images des tags enfin voilà plein de petites images vintage et je vous proposerai le tuto avec l'achat de ce kit pour réaliser ce petit junk que je vous montrerai plus tard pour l'instant nous allons réaliser des boîtes pour ranger ces petits embellissements qui serviront à décorer évidemment le junk alors j'ai choisi du papier craft pour pour la base de la boîte ainsi que pour l'intérieur je vais vous montrer et un papier à motifs de chez graphique 45 pour le dessus des boîtes il fait bien vintage donc il se compose de plusieurs parties donc on va avoir une première découpe à faire pour faire le fond de la boîte donc celui ci une partie pour faire l'intérieur qui va servir de support pour accrocher nos petits embellissements et le dessus de la boîte avec un petit morceau d'acétate qui nous permettra de faire une fenêtre puisque nous avons trois choix de fenêtres dans ce lot de dies donc une comme si avec des angles concaves un arrondi un angle arrondi et un petit peu plus travaillé donc on a ces trois découpes pour faire la fenêtre ça peut aussi vous servir à faire des tags ou autre chose et ensuite ce qui est intéressant c'est qu'il ya plein de deux supports différents à découper donc moi j'ai déjà scotché enfin il y avait du masking tape celui ci pour pouvoir le découper à l'emplacement que j'ai besoin pour accrocher avec ma petite épingle à nourrice mon mon petit embellissement là c'est prévu pour celui ci après vous pouvez le descendre ou en mettre plusieurs à la suite vous avez celui ci également qui fait cette découpe là alors ça c'est bien pour mettre les trombones pour faire vos clip art par exemple pour les présenter vous en mettez plusieurs faites plusieurs fois la découpe là et vous pouvez en mettre trois par exemple dans la boîte pour les offrir ou les vendre et ensuite il ya tout cela avec les petites découpes rondes et petites découpes coeur alors il ya trois tailles différentes et deux modèles différents donc ça vous en fait six là j'ai commencé à les passer dans la machine pour vous montrer ce que ça donnait donc on va les enlever ensemble alors ça permet en fait ici soit de de glisser des anneaux vous savez quand vous faites des portes clés par exemple ou des boucles d'oreilles également ici pareil donc là c'est le modèle rond alors vous pouvez faire cette découpe et passer vos pendants montrer par exemple comme ça vous les passez à l'intérieur comme ça attendez un petit peu c'est un peu de la camelote mais c'est pas grave c'est pour vous montrer le principe donc ici voilà vous présentez comme ça vos boucles d'oreilles dans la boîte c'est aussi fait pour pour les bijoux parce que sur le site globeland.com ils ont beaucoup de matériel pour faire des bijoux des perles des chaînes des enfin voilà tout ce genre de choses vous pouvez également les accrocher ici si vous voulez voilà mais c'est plutôt ça qui est fait pour les bijoux plus particulièrement pour les boucles d'oreilles par exemple donc là donc cette petite découpe et ben vous choisissez en plus c'est mignon parce que vous avez ces petits coeurs comme ça ici c'est rigolo ça fait aussi la forme d'un coeur et là vous glissez votre anneau il est bien calé ici et ça ne bouge pas et vous avez votre porte-clés par exemple qui est là celui ci aussi donc voilà pour ces petits ces petites découpes moi c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui je vais continuer avec ce système là qui est celui ci donc voilà pour accrocher je vous montrerai on le fera pour accrocher ici là mon épingle à nourrice voilà donc on va commencer à découper tout ça et on va faire le montage ensemble vous allez voir c'est c'est vraiment facile donc on va commencer par le fond de la boîte donc j'ai découpé à l'avance du craft pour le glisser dans ma machine plus facilement moi je trouve le format sympa de la boîte c'est très joli ça permet de mettre des choses assez grande quand même même si vous voulez présenter des petits carnets des tags ou autre chose ça c'est très joli alors on va garder ces différents morceaux ensuite je vais passer ça c'est pour la fenêtre là je vais passer dans mon papier à motifs celui ci vous avez ici une petite découpe fantaisie qui est très jolie alors sur leur site ils ont montré qu'il a placé sur le bas mais vous pouvez aussi la mettre sur le haut de la boîte je vais vous montrer ça c'est pour le couvercle je vais vous montrer après les différents modèles que j'ai réalisé alors sur celui ci on va pouvoir faire la découpe intérieure on aurait pu la faire en même temps en fait on aurait pu la faire en même temps donc là je vais en choisir une avec des coins concaves comme ceci donc je la place au milieu de ma fenêtre alors c'est vrai que sur le craft on voit mieux le contour le marquage c'est vrai que si vous laissez aussi le dice dessus c'est plus facile de centrer notre cadre à notre fenêtre vous pouvez le faire d'un coup en fait et le reste ici le négatif vous allez pouvoir l'utiliser à l'intérieur de la boîte pour décorer votre support ou vous pouvez le garder pour faire de belles étiquettes aussi c'est comme vous voulez mais moi je vais tout utiliser et ensuite maintenant je vais mettre celui ci avec ma petite mon pied mon petit insère ici sur le haut par rapport à la longueur de mon embellissement je le mets sur le haut au plus haut en fait donc maintenu avec mes skin voilà donc on a notre notre découpe vous voyez ici vous avez votre petit support et là également alors après il va falloir marquer les plis donc vous c'est pré plié en fait voilà ici vous avez des plis qui sont en pointillés je sais pas si vous voyez bien c'est pas évident mais sinon vous faites le pli d'une fente à l'autre donc ça pour ça moi je vais prendre mon plioir et on va replier tous le tout nos morceaux en fait trois parties sur les quatre bords on trace bien les plis on trace bien les plis et le couvercle également et le couvercle également alors je vais plier déjà pré plié donc vous voyez vous avez une petite languette ici vous pouvez écraser les plis avec votre plioir donc on on Et le petit dernier, là les bords sont plus fins. Ça, ça va être le support à l'intérieur de la boîte, on va garder ça de côté. Alors on va ancrer, j'ancre tout avec la vintage photo pour avoir un côté vintage en fait. Donc vous pouvez faire aussi l'intérieur de la fenêtre comme ça. Alors si vous le faites en craft, oui c'est important de le faire, ça fait une belle finition sur le papier à motifs, ça ne se voit pas trop. Là vous allez voir sur le craft, de suite on voit ce que ça donne. Et ici on va faire l'extérieur en fait. Et les angles, l'intérieur ne se verra pas, c'est dans la boîte. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre devant ici et on va mettre le morceau d'acétate. Alors lui, il est environ 7 et demi par 11 et demi, mais ça peut être un petit peu plus. En fait, ça dépend de la fenêtre que vous allez faire. Suivant celle que vous allez choisir, vous n'aurez pas exactement la même largeur. donc vous faites, vous faites pour le mieux que ça puisse fermer en fait. Et là, bon, je ne me suis pas trop embêtée pour faire ça, pour réaliser ça. J'ai pris carrément du double face de 6 mm et je vais scotcher dessus mon acétate en même temps que le fond de la boîte pour que ça tienne en fait. J'aurais pu mettre dessous du double face, mais comme je ne vais pas m'amuser à faire les contours de la fenêtre pour gagner du temps, je vais faire comme ça. Et je vais rajouter ici un double face également en haut. Ça me permettra de fermer ma boîte. Alors j'ai essayé de le faire avec de la colle, avec la taquilu. Seulement, bon, il faut attendre et là, c'est pas... Comme dirait mon fils, c'est pas palpable, maman, tu vas pas tenir ça pendant deux heures, le temps que ça sèche. Alors attention de laisser libre votre petite languette ici. Voilà, pas mettre le double face dessus. Donc à faire. Ok. Et ensuite, on a donc notre négatif ici qu'on va pouvoir venir coller à l'endroit sur le support. Là, on va coller ça à la colle. Je vais essayer de le centrer, du moins en largeur, puisqu'en hauteur, on a la découpe ici. Ici, on va coller nos angles pour fermer la boîte. Donc sur les petites languettes, je mets un morceau de double face. Un petit bout de double face. Pareil, c'est pour que ce soit plus rapide que la colle en fait. Et on va assembler les angles. Ça, c'est votre fond de boîte. Là, vous repliez les angles pareil. Là, je vais pas les coller. C'est tout petit, c'est minuscule. Je les rentre à l'intérieur. Et j'ai essayé en les collant et sans les coller. Ça tient très bien. Donc c'est pas nécessaire de les coller. Vous voyez ? Et là, on a notre support. C'est super joli comme boîte. Donc je vais relever ce côté-là. Et je vais venir insérer ma petite épingle à nourrice pour accrocher mon embellissement. Et là, il est dedans. Il est bien présenté. Ça bouge pas. Vous voyez ? Il va pas tomber. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller notre couvercle. Allez, c'est parti. Je trouve que ça fait des super belles présentations. Je pense aussi que vous pouvez mettre des bougies chauffe-plat. Là, j'ai pas vérifié la hauteur. Mais je pense que ça peut le faire. Alors là, cette boîte, j'ai eu un petit problème au découpage. Elle s'est un peu déchirée. Pourtant, c'est du papier graphique 45. Il est assez épais. Mais bon, celle-ci, je l'utiliserai pour moi. Pour faire le kit. Pour vous montrer le kit que je vais faire, le petit junk. Donc, je vous montre ce que ça donne avec une autre couleur. Donc, la petite languette ici. Vous pouvez la rabattre ou pas. Mais je trouve que ça fait comme des petits tiroirs. C'est mignon. Ça fait une fantaisie. Ensuite, celui-ci, je l'ai fait en craft avec la découpe comme ceci. J'ai collé un petit timbre. Celle-ci, par exemple, je l'ai faite avec du papier à motif aussi de chez graphique 45. Donc, voilà pour ces présentations de petites boîtes. Qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Sur le site globeland.com, vous avez 10% de remise avec le code 10BRIGE. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et bientôt, vous retrouverez dans ma boutique ces embellissements, ainsi que d'autres dans une box qui vous permettra de réaliser le junk journal. Et vous aurez avec un tutoriel fourni pour réaliser un petit album, un petit junk que je vous proposerai début octobre avec ce type d'embellissement. Je ne sais pas si je vous ai montré. Il y aura aussi des petits embellissements comme ça, de la dentelle, des boutons, des petites choses vintage très assorties pour faire un petit junk. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous voyez, j'en ai une autre que je n'ai pas collé encore. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, sachez que ces boîtes, elles sont, moi, je les trouve superbes. Et puis, ça fait vraiment de belles présentations pour vos cadeaux ou vos petits marchés de Noël. Je vais vous faire un autre tutoriel avec des dies de chez globeland également, des dies à broder. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie encore de m'être fidèle et de me suivre sur la chaîne Scrap Merveilleux. A très bientôt !